Salut tout le monde, on se retrouve dans une vidéo sur un serveur pvpac farmtwin. Bon alors, c'est une vidéo de présentation qui va commencer avant de faire un petit peu tout ça. Sachez-le que ce serveur, pourquoi j'ai envie d'être là ? Parce que déjà il m'a extrêmement intéressé et j'avais besoin un peu de renouveau on va dire, donc de nouveau. Donc je me suis tenté et puis honnêtement on m'a présenté le serveur, on m'a présenté des nouveaux trucs, enfin voilà. J'ai extrêmement bien adoré parce qu'ils m'ont présenté, je sais ce que je vais pouvoir dire. De plus ils ont fait, vous aurez, ça veut dire leur twitter, enfin leur discord, leur trailer, tout. Bon alors, avant que la vidéo commence, je souhaite aussi les remercier de me voir et puis que voilà. Donc je les remercie, voilà. Bon je vais vous dire qu'il y a un peu des fin de l'année. Le lundi à 18h, il y a le coût et à 21h le coût. Et le mardi, c'est inversement à 18h, il y a le totem et à 21h le coût. Donc ça, ça va, c'est plutôt altériste. Le mercredi, le nexus à 15h. Donc ça je connais pas trop, je dirais peut-être si j'ai envie d'aller pvp. Ensuite le jeudi, il y a le totem à 18h et après le totem. Donc c'est pareil que lundi, ça renverse le vendredi. Et après le jeudi, il y a le totem horloge à 15h. Donc ça, je vous montre, j'essaierai peut-être une vidéo dessus, mais il faudra y aller peut-être. Parce qu'à mon avis, il va y avoir des factions pour le nexus et le totem horloge. Donc le nexus à 15h dimanche aussi, je vais vous le faire à mon avis. Enfin, je ferai peut-être une vidéo consacrée entièrement au nexus. Donc bah voilà. Donc ensuite, bon, les commandes plutôt basiques qu'on retrouve sur SinterServe, le Slash Shop, tout ce qui est slash spawner, on regarde les spawners, slash spawner. Vite fait, ça je connais pas, donc on va en prêter. Commande inconnue. Attends, plein. Ah, il n'y a pas de S. Spawn comme spawn. Merde. Ouais, bon bah écoute. Les cf, les conflits, les roulets de permis de mettre de bottle xp ou de bottle xp et slash spawner pour avoir des infos pour les informations du serveur. Donc on va aller au work présentation, donc je vous retrouve là-bas. Ah, ça va chiant. Bon, du coup, nous voilà, donc c'est un serveur 100% farm. Il y a le slash boutique, voilà. Ouverture le 6, le 6, 2020, la première fois en 2014. Bon, ça va, ça va. Bon, je vais vous présenter l'armure puissante du serveur. Bon, c'est ça, la légendarie. Pas légendarie, hein. Après, il y a le xeno. Alors, vite fait, il m'avait dit que dans les coffins, il était. Ouais, c'est bien ça. Euh, ouais. Ah, par contre, j'ai pensé. Non, mais par contre, ouais, non, bah, non, mais je voulais que ça se range. C'est bon, c'est pas la même. Ouais, c'est bon, c'est pas la même. C'est bon, c'est pas la même. Je vais reprendre un truc, je vais à la pointe. Mais bon, voilà. Donc, voilà. D'accord. D'accord. Rapidité 2. 2. Donc, ça, c'est une norme. Parce qu'en plus, elle est pro-mise. Donc, déjà, c'est une solidité 5. 5. Ça, déjà, pour aller PVP, c'est la meilleure. Mais bon, ça, on sait pas trop comment on l'a. Voilà. Alors, après, l'épée légendaire. On a dit, ces effets, ils disent, Tranchant 6. Solidité 5. Aura 2. Cette épée et de régendaire vous offriront un net avantage en PVP, ainsi que l'effet dentifin. Donc, cette épée a un effet dentifin. Donc, en gros, Zaïja. C'est très pratique tout ça. Donc, bah, du coup, c'est une armure légendaire. Voilà. En remet tout. Ensuite, la Xenomar. Alors, je sais plus trop ce que font ces effets. Je me souviens du reste. Ce casque est bon. Je l'ai retrouvé. Il y a plusieurs scènes. La catacombe Xenomar. Alors, on va vite fait tester cette petite armure. Je me souviens plus de ces fameux effets. Je me souviens plus de ces effets. Je me souviens plus de ces effets. Je ne sais pas. Alors, Frap 3 avec l'arc. Solidité 3 et 1. Ça, ça a l'air bien. Et après, pour l'épée tranchant 6. Tranchant 6. Et la solidité 5 entre 2. Je ne sais plus trop ce que... Et on verra ça dans les épisodes. J'essaye de faire des choses propres. J'essaye de faire des choses propres en train d'être dans mon rang. ensuite donc les armures de cela monnaie d'échange dans la choua marché noir obtenable uniquement après il ya la pièce commune la pièce rare la pièce mystique et la pièce légendaire forcément des fonds d'air ça donne cette armure et monnaie d'échange pour le marché les pièces légendaire alors après il ya le clip de leur chargé surchargé ou chargé voilà il ya le creeper d'eau donc ça ça permet de le faire sauter dans l'eau à mon avis indique son nom et le creeper de la police pour la lave d'hippie pendant pour les basses claims il ya la pioche les gens ça c'est à quoi qu'a cité alors efficacité cette petite si je vois bien était et des lits fortune 4 au lieu oui j'avais pas vu j'avais pas trop alors les rues c'est tout le monde lorsque vous tapez votre attention attention il ya pas pour cent de chance c'est l'heure que c'est vous à ce que vous une de vie ok bon ça c'est une une de vie donc ça non cette ruine vous offrira deux clés supplémentaires lorsque vous l'apportez le genre qu'elle vise par le c'est le c'est qui c'est 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 un est-ce que ça rapporte plus tard ah ouais pour pas qu'on puisse faire un masque sinon une ligne de vie et chaud de la distance bon alors c'est que nous voulons faire avant et attention il y a 20% de gens qui disparaissent une de fin maintenant que nous offrirait différente 3 3 3 2 1 3 mais ils sont de chance qu'elle disparaissent mort c'est parce qu'il y a un slash minage je vous donnerai peut-être une vidéo et alors cette rue nous offrira différente et force 1 résistance 1 speed 2 résistance au feu 2 et comme d'habitude 20% de chance pour qu'elle disparaisse lors de votre mort au moins vous pouvez vous dire une chance de la perdre et que le balmé qui vous tue ramasse automatiquement tous les capacités c'est-à-dire que s'ils tombent hop dans le jungle ils sont emmenés dans le et hop voilà en gros c'est du système automatique le avorse récoltent automatiquement vos agres voilà donc ça prend et ça les replante automatiquement ça c'est bien le marteau donc il faudra l'huile de diamant et une pioche en diamant donc là vous avez une photo quoi la potion d'anti chute alors un emerald et une chute d'eau c'est ça ouais donc ça ce sera cheaté je trouve que ça va bien parce que des fois vous sauvrez et puis hop vous crevez quoi donc on est enfin voilà ça ce sera bien moi après la fameuse dynamite alors ça pour le guillage mon gars c'est une merveille par contre ça coûte cher parce qu'il faudra 4 blindes d'émeraudes et 4 dents et une dnt ça ça va coûter une blinde mon gars c'est pas replante automatiquement en faisant clic droit la route fin donc un bloc d'émeraudes un bloc de diamants et deux houes donc ça va être énorme on l'a vite fait la tester hop 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 ah mais j'ai pas récupéré moi mais c'est quoi tu ok bah par contre j'ai ah ouais mais quoi que on est en spawn donc à mon avis faut savoir quand on aura notre propre bon alors euh on va aller vite fait de là bon le cookie de speed donc vous en doutez bien hop voilà effet de speed dans 5 minutes euh le cookie de force alors ça je pense que ça va on va se le mettre vite fait force 5 après ça j'espère que on peut pas en prendre un infini par exemple pour le pékin ce que j'aimerais bien c'est prendre un cookie de speed un cookie de force un cookie de haste et puis euh enfin un cookie de résistance au feu et de haste à sa fin d'un âge voilà de résistance au feu et que je m'en mette 3 dans le temps par exemple 3 sur une une 3 sur une autre que ça soit pas trop de chité qu'on en ait pas un infini parce que après faut des propos de heal ou tout ça mais bon voilà le cookie de haste vous en doutez c'est pour aller miner voilà on va pas se le mettre non plus le cookie de résistance au feu bah vous en doutez c'est pour résister au feu comme l'indique son nom alors euh le random or ça vous donne un minerai aléatoire vanilla normalement si je me souviens bien alors j'ai oublié ça le spectre tp qui porte normalement d'après il vous permet de vous tp aléatoirement dans un rayon de 10 euros alors vous pouvez tp dans un 10 dans un petit bloc ça veut dire qu'en fait vous pourrez pas suffoquer mais par exemple vos jambes enfin les jambes de votre machine seront enfermées dans un bloc ça se peut après voilà vous pouvez pas suffoquer de ce qu'il m'a dit on peut pas suffoquer il n'est pas à un endroit où c'est suffo donc voilà alors ça vous vous en doutez bien vous faites ça hop le coffre dans le chunk donc ça c'est bien voilà 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 ça va coûter c'est pareil pour ici qu'elle en fait un peu inversé entre là et là c'est vraiment inversé c'est juste ils ont changé l'attenté autant c'est bien fait parce que les trucs ils ont bien fait autant voilà moi je dis c'est super parfait euh niveau bloc ça ça devrait aller niveau c'est autre chose niveau ça ça va coûter donc à mon avis le meilleur art c'est la table il faut se mettre dans l'idée le heal stick alors ça pour aller le ping cet item vous permet de régénérer toute votre vie nombre d'utilisations 3 restants ça veut dire qu'en gros je prendais les clashes et hop il est parti la troisième utilisation le place de farm le place de farm vous en doutez si pour les farm on va aller tester ça bon du coup je sais pas avec du coup autant que je veux assez bien on peut voir hop c'est pas bien des farm mais encore on peut faire euh enfin comment on trouve que de farm ça va c'est plus pratique ensuite le place de farm ça aussi ça va être plutôt donc ça coûte cher au niveau diamant et au niveau fer parce que ça il y a beaucoup qui se retrouve avec ma stack de farm les jambières de farm pareil et les potes de farm bah voilà donc vous en doutez bien c'était comme armure c'est un peu un peu un peu un peu aider quelques farmers je vais pas le j'ai pas vous cacher moi je l'utiliserai parce que voilà mais bon après voilà je préfère avoir un peu un peu au moins c'est super bien fait parce que c'est bien développé ils nous ont montré ou ils nous ont dit bah tu pourras montrer ça en vidéo j'ai pas autant j'espère bien aimer les commandes le slash class le slash youtube y alors obtenir 200 abonnés avoir un poste de vidéos sur le serveur et il y a fait minimum 100 vues poster une à deux vidéos sur le serveur par semaine alors moi ce sera peut-être une vidéo par semaine sachant qu'en plus je reprends donc ça ça va être chiant je vais pas vous le cacher mais bon donc j'ai déjà mon grade youtubeur ouais c'est ça donc j'ai plus que j'ai enfin ah oui j'ai le kit une réunion de légende champion ouais c'est ça bon le classement de faction lui je vous rappelle voilà ok parfait alors après je montrerai la mine tout va dépendre tout va se faire au fur et à mesure donc vous aurez le petit score le site le vote vous aurez le discord le vote je sais pas dans la description enfin normalement oui c'est tout voilà hop bah là il y a le fondateur l'un des fondateurs qui est sur deux il me semble il y a des cash price et forcément j'ai appuyé sur la touche qu'il fallait pas merci donc il y a des cash price et on se retrouve au spawn donc attendez punaise ah j'adore quand je peux comme ça euh 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 150 euros euh la troisième 60 et la cinquième 20 c'est 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 ça dépendra des factions à mon avis donc à mon avis euh la cinquième faction aura 25 euros voilà donc j'avais mes qualités 75 plus 25 alors attendez parce que j'ai 100 plus 100 je rajoute 50 je rajoute 50 ça fait 300 ça fait 400 euros de cash price par mois donc 400 euros c'est pfff faut le faire hein je vous le dis moi je pourrais pas tu vois actuellement bon non mais en vrai Gauche et GAE parce qu'ils ont pas c'est pour moi honnêtement c'est ça peut c'est un serveur vraiment super bien voilà ce qui m'intéresse c'est les totems horloge pour s'apporter et c'est quoi t'es comment t'es et bon bon alors bah ensuite le spawn un peu voilà donc on va aller prendre la première fois qui vient hop que j'aime bien le spawn j'adore le spawn parce que enfin de toute façon c'est pas qu'on vienne c'est bien qu'il y a un endroit ou quand il y a un endroit pour dire faut aller là hop là bon ça doit être l'une des sorties du spawn donc disons pvp pendant que vous allez vouloir pvp c'est qu'après demain ils n'ont pas alors ensuite il y a le slash ou comment ça s'appelle noir un slash war totem donc comment vous allez c'est comme marché noir ah oui c'est Bon alors attendez, il y a le box, on retourne. Nexus, ouais, j'ai une présentation, totem, totem en l'eau. Comment on va faire ça dans les prochaines vidéos, je ne sais pas si c'est encore dispo, mais forcément on va faire une présentation. Donc voilà, il y a un youtubeur qui était coté, le fondateur, le fondateur, c'est peut-être pas dispo, je comprends. Je vais montrer ça dans une autre vidéo, je ne sais pas ce qui va manquer. Je vais faire une petite série dessus, une petite, ça peut peut-être tourner dans des 20 ans, on ne sait jamais. Je ne sais pas trop combien de temps, après ça va dépendre de vos motivations, je vous le dis clairement. Je les remercie parce que ils sont venus me contacter et puis voilà, du coup je les remercie. Je remercie aussi les vidéos, c'est une vidéo reprise du mois de juin parce qu'on est enfin le 1er juin. Je vais reprendre les vidéos, il y en aura une par semaine. Alors, voilà, donc j'ai réglé le problème avec mon disque dur, j'ai un nouveau photocop, j'ai un nouveau quelques pack minias, ne s'inquiétez pas, tout ça j'ai repris. Je sais que la dernière vidéo, elle a été bâclée, clairement je vous le dis, bâclée. Et quand je dis bâclée, j'ai dû faire appel à un ami, je lui remercie de m'avoir fait de la mine. Donc, merci à toi, tu te reconnecteras mon petit coup, voilà. Merci de m'avoir fait la mine, parce que, autant, voilà, j'ai récupéré tout, vous inquiétez pas. Mais toutes les vidéos qui ont été effacées, donc la vidéo, c'est l'une des vidéos qui a été effacée, voilà. Donc, moi je vous laisse pour la prochaine vidéo, pour de prochain épisode, tout, tout, dans la description du serveur, donc vraiment tout, enfin, tout ce que, tout, tout sera en description, voilà. C'est juste à aller sur les sites, la description, tout sera dedans. Donc, j'ai parlé de Xenoria, du serveur et tout, et il y aura ma partie à moi, voilà. Donc, bâ, je vous remercie, puis bâ, sur ce, pour de prochain live, c'est un plus. Donc, re-t-le-monde, enfin, je sais pas où je vais mettre cette partie de vidéo, donc soit peut-être avant, soit vers la fin, voilà. C'est bon, voilà, je suis en plein montage. Bon, donc, c'est pour vous dire que, je remercie Némésis, donc, oui, j'ai bien Némésis, s'appelle comme ça, qui va faire la mignade, justement, de l'épisode que je suis en train de monter, donc, je le remercie, puisque, on va dire que moi, ça m'arrange, bon, bien sûr, il est payant, voilà, mais si vous voulez aller, si vous voulez aller le voir, vous aurez son Discord dans la description, voilà, donc, bien sûr, il est payant, voilà, bon, bon, je lui demanderai si je peux mettre les tarifs qu'il a, je vous expliquerai tout dans une prochaine vidéo, pourquoi il fait Minya, et pourquoi ça m'arrange, et pourquoi, bah, voilà, donc, bah, je le remercie, donc, là, justement, cet épisode-là, c'est sur Xenoria, et la miniature, c'est lui qui l'a fait, donc, je suis obligée de rajouter ça à la fin, vous voyez, parce que j'ai pas vraiment quoi, non, mais c'est parce que c'est surtout que j'avais commencé à monter l'épisode, j'avais fait, enfin, si vous voulez, j'ai fait une bonne petite partie, là, déjà, j'ai fait facile les, enfin, j'avais fait facile les cinq premières minutes, je suis vraiment en retard, en plus, je vais pas vous cacher, je suis vraiment en retard pour l'épisode, parce que j'ai eu trois conditions, c'est que je monte toujours l'épisode avant la journée où je dois le upload, donc, en gros, là, on est mercredi, j'étais censé upload mercredi après, donc, je suis vraiment en train de faire ça, enfin, je m'étais dit, ouais, c'est bon, ça passe quand même, et bah, pas du tout, ça devient chaud, mais bon, niveau montage, ça devrait aller, ça, je gère, après, ça va être plus niveau upload, là, c'est la vidéo qui va galérer, mais bon, donc, bah, écoutez, moi, je vous laisse pour l'épisode, ou ça doit être la fin de l'épisode, donc, bah, merci d'avoir regardé, ou je sais pas, voilà, on verra, donc, bah, sur ce, je vous laisse.